yeah et bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir thunderbird client de messagerie nous allons voir les alias alors la vidéo que je réalise là maintenant avec vous mais je la fais pour étayer un article de blog maintenant on va quand même voir c'est quoi un alias j'ai mis trois définitions pour permettre à tout le monde de comprendre en gros un alias un alias c'est quoi banalia c'est une adresse email qui va rediriger les messages vers votre compte email principal ou encore c'est la redirection d'une adresse mail vers un compte mail sur le même serveur ou une adresse externe les emails envoyés vers un alias seront automatiquement transmis au compte correspondant ou lala j'y comprends rien bon allez voir c'est hyper simple en pratique voilà moi j'aime une adresse mail chez outlook à mori-libert arrobas hotmail.com maintenant chez outlook vous pensez bien qu'à chaque fois que je crée par exemple une page que ce soit personnelle ou professionnelle je ne vais pas systématiquement recréer un nouveau compte chez microsoft pour pouvoir bénéficier d'une adresse mail qui va avec ce compte non ce que je fais j'ai un compte chez microsoft et je vais créer des alias donc je vous l'ai dit mon compte chez microsoft à mori-libert arrobas hotmail.com et en dessous de cette adresse mail principale j'ai des alias un alias blablalinux arrobas outlook.be un deuxième à la alias blablalinux stk arrobas outlook.be troisième alias blablawin arrobas outlook.be et quatrième alias si.lib arrobas outlook.be voilà j'ai quatre alias pour ce compte mail si non j'ai d'autres comptes mail avec d'autres alias voilà ok alors on va vite voir comment créer un alias tous les liens que j'utilise je regardais dans l'article de bloc ils y sont ok ce qu'on va faire on va ajouter un alias voilà qu'est ce que je vais ajouter blabla blablabla mobile blablabla mobile voilà arrobas outlook.be ajouter c'est ajouter on peut voir ici c'est l'alias il donne ça l'alias principal ici voilà et tous les autres alias que j'ai créé et on peut voir blabla mobile yeah alors ce qu'on va faire maintenant si des gens m'envoie un mail donc à cet alias à blablabla mobile arrobas outlook.be la réponse va arriver dans la boîte de réception principale pas très fun donc ce qu'on va faire on va créer un nouveau dossier qu'on va nommer blabla mobile arrobas outlook.be tout simplement voilà où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est il est ici bon mais c'est pas cette création de répertoire qui va faire en sorte que la réponse va arriver tout seul dans ce répertoire donc roue dentelée on descend afficher tous les paramètres d'outlook règles voilà toutes les règles ok mais moi je vais créer une nouvelle règle mais avant toute chose je vais être plus malin j'ai peut-être fait le con là hop règles voilà clac je vais faire comme ça copier ignorer ajouter une nouvelle règle je colle je colle et alors ici non ici ça va être donc blabla mobile alors ajout d'une condition à alors blabla parce que oui j'aurais peut-être dû vous montrer j'aurais peut-être dû vous montrer j'ai fait ignorer parce que bon c'est toujours bien de prouver ce qu'on dit ce qu'on avance parce que si je fais un nouveau courrier de alors là je choisis ce que je veux je vais l'envoyer donc à partir de amori-liber-hotmail.com à si je fais blabla mobile outlook.be voilà donc blabla mobile outlook.be objet essai essai vous allez voir que si je l'envoie ça va arriver dans ma boîte de réception principale ah bah voilà mais c'est pas ce que je veux non je veux que ça arrive ici d'où la création d'une règle donc ça je supprime élément envoyé on supprime donc roue dentelée afficher tous les paramètres d'outlook règle ajouter une règle on colle voilà donc j'ai dit blabla mobile il faut ajouter une condition donc on va mettre a et là bah ce sera blabla 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 mobile arrobas outlook.be voilà ajout d'une action ce qu'on veut c'est que les mails soient déplacés vers le répertoire que l'on a créé voilà et en théorie donc je vérifie ok enregistré voilà ma règle est ajoutée à celle déjà existante nouveau mail on recommence blabla 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 mobile mobile voilà essai 2 comme ça vous avez la preuve qu'il n'y a pas de tricherie 1 essai 2 envoyer normalement rien ne devrait arriver ici blabla mobile ah blabla mobile c'est bon ça fonctionne cool supprimer supprimer donc ça c'est une chose maintenant alors maintenant si on veut supprimer cet alias pas de soucis on commence par supprimer le répertoire voilà supprimer le dossier ok il est là alors il faut également aller supprimer la règle clac règle donc blabla mobile on supprime voilà c'est fait mais c'est pas tout c'est pas tout ben non faire ceci l'alias est toujours là voilà supprimer c'est fait faire une mise à jour que tout soit en ordre voilà ici les mots supprimés je peux supprimer ce dossier voilà ok tout est bon alors maintenant linux 1019 saveur xfc thunderbird fait partie du package de cette distribution du package logiciel la preuve internet messagerie thunderbird yeah alors directement amory lubart mon adresse mail ici je vais utiliser mon adresse mail donc principal mais je pourrais je pourrais je pourrais utiliser mes alias la preuve gérer la manière gérer la manière dont vous vous connecte à microsoft voilà je peux me connecter avec tout ceci vous voyez donc je pourrais utiliser un alias plutôt que mon adresse mail principal mot de passe j'utilise la validation en deux étapes ce qui veut dire que si je mets au mot de passe ça va pas passer je vais devoir créer un mot de passe d'application bon vous pensez bien que voilà option de sécurité voilà regardez créer un mot de passe d'application maintenant voilà je vais pas faire ça devant vous voilà j'ai créé un mot de passe d'application que je copie je le colle continuer terminé voilà cool on patiente mais voilà ça aurait été vite boîte mail synchroniser boîte mail synchroniser alors maintenant ce qu'il va falloir faire pour les alias regardez on va cliquer ici on va faire préférence et on va pas cliquer sur préférence mais sur paramètre de compte de compte pardon voilà je pense que c'est bon je vais juste agrandir un peu ça voilà et en agrandissant regardez ce qu'on voit et gérer les identités je clique il n'y a qu'une identité c'est l'adresse mail principale on va ajouter toutes les autres donc tous les alias ajouter non mais c'est simple on va faire blabla voilà linux adresse électronique électronique blabla linux aromas outlook.be voilà alors signature moi j'utilise une signature j'aurai une signature spécifique pour chaque alias voilà en html clac blabla linux aromas outlook.be c'est bon ok on passe à la suivante donc ce sera blabla linux stk ouais adresse électronique blabla linux stk aromas outlook.be et alors la signature qui va bien hop là en html toujours notre blabla linux stk blabla linux stk c'est bon ok on ajoute suivant suivant c'est quoi ben c'est blabla windows comme ça vous aurez vu toutes mes adresses mail et vous pourrez me spammer si vous voulez à volonté n'oublie pas que c'est des alias hein on supprime un alias comme on veut yeah même sur mon compte principal spammer moi seulement allez-y alors alors là par contre c'est blabla win je fais le fou mais outlook.be et la signature clac en html voilà qui va bien c'est bon ok il en reste une c'est service informatique liberate l'adresse si.lib.bootlook.be ok et alors la signature je regardais parce que comme html on pourrait également regarder spécifier les destinataires enverront leur réponse à cette autre adresse on pourrait spécifier une autre adresse pour la réponse donc de blabla linux voilà l'alias donc grâce à thunderbird pour amorylibère arrobas proximus.be sujet essai on va mettre 7 essai 7 et on va tester ça parce que j'ai envie de voir ce qui va apparaître donc si je fais envoyer voilà ça a l'air d'être parti c'est une petite mise à jour il y avait un bouton exprès pour ne pas rafraîchir toute la page annuler par contre voilà on voit on voit voilà on voit que ça vient de amorylibère de l'alias blabla linux arrobas outlook.be mais maintenant moi ce que j'aimerais savoir si je fais si je fais si je fais non non à répondre répondre voilà je vais répondre réponse essai 7 voilà et j'envoie boom ah yes ça fonctionne bien nickel voilà donc vous avez vu comment mais comment ça fonctionne tout simplement on peut voir que dans ma boîte mail principale d'ailleurs regardez parce que ça m'a un peu de temps dans ma boîte mail principale je n'ai pas eu la réponse et si je me rends sur blabla linux j'ai bien la réponse et à mes à à pour pour on 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 Sous-titrage ST' 501